Donc hop, je préviens, des fois qu'il y en aura et qu'il ne verraient pas, vous pouvez actualiser. Ok, bon bah j'espère que, normalement je vais devoir me retaper le boss de fin malheureusement. Et ouais, du coup il faut juste que je re-ouvre mon notifieur de Q. Ah, Chrome c'est pas correctement arrêté. Non, tu crois ? C'est pas grave, moi je veux juste le notifieur et le reste je m'en tape. Pour information, la tête de ma Shepard, c'est la tête d'origine. Elle sera beaucoup plus belle dans le 2. J'avais envie de faire avec la tête de base pour une fois en fait. Mais ouais, dans le 1 elle est pas top. Dans le 2 elle a des petites taches de rousseur, j'aime bien. Je trouve ça mignon. Donc ouais, du coup je vais pas remettre la cam juste pour la fin parce que ça a pas l'air de... J'ai l'impression qu'en fait Mass Effect 1 plus la cam c'est... C'est très moyen. Le jeu en fait, Mass Effect 1 est très peu stable, donc du coup je pense que ça aide pas beaucoup. Alors, Mass Effect, hop. On va pouvoir terminer. Non, non, c'est bien ses cheveux. J'ai pas touché, je l'ai pas... Je l'ai pas modifié. Echo, comment ça Echo ? Y'a Echo ? Non, y'a pas Echo. Vous avez rêvé, d'accord. L'écran a bugué. Non, vous inquiétez pas. C'est moi qui étais pas dessus. Putain, ouais, on était 15 et on est plus que 9, hein. C'est quand même blasant, hein. Dès que j'ai un bug, les gens se barrent, quoi. Sauvegarde auto. Voilà, on l'a. On va voir ce que ça donne. J'ai peut-être devant me refaire le combat final. Je suis sauveré ! J'agitation m'appartient ! Et je dois me le refaire en entier, en plus, hein. Fais chier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête de bouger, fils de pute ! Ah, putain ! Non, 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 non ! Wouah ! J'ai survécu. J'ai eu la chatte, quand même. Viens là, en culé. Voilà, descend. Descend pour qu'il est stade. Je peux passer les scènes ou pas ? Ah, je peux pas passer les scènes, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Non, ça remonte, là, les viewers. C'était le temps que ça s'actualise. Négatif. C'est notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte. Allez, trêle ! C'est le temps que ça s'actualise, c'est le temps que ça s'actualise, c'est le temps que ça s'actualise. C'est le temps que ça s'actualise, c'est le temps que ça s'actualise. Il faut gagner ! Je vais essayer de passer tout ce que je peux, hein, au niveau des dialogues et tout. Donc j'avais mis Anderson, hein. Je vous fais confiance là-dessus. Non c'est Marauder Shield le plus dur des boss La sauce qui suce La skull insuissable 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 De toute façon c'est ça Personne n'aime Udina Non 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 Chaud opposé Anthony C'est toute la suuuuce C'est ça Qu'est-ce que c'est ça quoi Corée 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 C'était le nom de mon docteur ça Docteur Corée Voilà Aber Ne Capitaine Anderson, par ici, les voilà. Comment ça l'autre mot s'effectue ? Tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant ? Où est chef ? Je peux toujours rien passer. Ah ben voilà, Sigomar comme conseiller. Je suis sûr qu'il ferait un super politicien. Allez, c'est fait. Allez, on vote Sigomar. Bon, S.P.I.T.O.S. serait pire que Terrafirma. Voilà. Allez, on vote Sigomar. Sigomar, président ! Ça, je peux le passer. Nous sommes réunis ici. Il n'existe votre espèce. Et nous aurons besoin. Au vu des récents événements, je ne doute pas que votre recommandation pèse lourd dans la balance, commandant. Avez-vous un candidat à proposer ? Alors, Oudinaz, même si c'est un pédé enculé. Je souhaite voir siéger au conseil un digne porte-parole de l'humanité. Sigomar est le meilleur choix. Un ministère protégera les intérêts de notre espèce coûte que coûte. Oudinaz est le meilleur choix. C'est un choix logique. Les temps difficiles nous attendent. L'ambassadeur sera tout à fait capable de prendre les décisions qui s'imposent. Le combat contre Sovereign a balayé nos illusions de paix et de tranquillité. La galaxie se tournera désormais vers le conseil pour la défendre. Je crois que je n'avais jamais essayé cette combinaison. Le conseil en vie plus Oudinaz conseiller. A lui seul, Sovereign a failli vous anéantir. Vous n'aurez aucune chance quand la flotte entière des moissonneurs viendra. Sauf si je trouve un moyen de les arrêter. Shepard a raison. Nous sommes sur le point de livrer une guerre contre un ennemi différent de tout ce que la galaxie a pu connaître. Une guerre pour la survie même de toute forme de vie. L'humanité est prête à remplir son rôle. Nous ne cèderons pas. Nous ne baisserons pas les armes. Nous mènerons le combat contre les moissonneurs et nous les renverrons au néant. Tu n'as aucune crédibilité. On aurait mieux fait de mettre Sigoma, franchement. Bravo, Jane Shepard. Bravo. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Parce que même si on met Anderson, au final, il abandonne son poste dans le 3. On s'en fout des crédits. Les crédits, c'est pour les faibles. Allez, on passe à Mass Effect 2. Il y en a marre de ces conneries. Mass Effect 1, c'est sympa, mais ça a bien vieilli quand même. Allez, laissez-moi quitter le jeu, là. Bon. Permettez, je vous fous un écran noir dans la gueule, vite fait. Alors, Mass Effect 2. Configuré. Partie sauvegardée. Copier les parties sauvegardées de Mass Effect 1. Save. OK. Voilà. Et je crois qu'il va falloir que je vous foute l'écran en entier. On va enlever la sub-region. Je vais vous faire un fit to screen. Je vais vous faire un center. Des fois, ce serait mal centré. A priori, c'est bien centré. Je peux vous remettre la webcam. Et voilà. Allez, c'est parti. Let's play. Impossible d'entier... Oh, merde. Putain, c'est vrai que je l'ai en matérialisé. OK, il me faut le CD. Je vais te chercher, ton CD, enculé. Putain, je vous jure. Ça me donne envie de chier. Ah oui, non, Mass Effect 3, autant pour moi. Je l'ai en matérialisé aussi. Sauf qu'en fait, du coup, ça me l'a foutu sur Origin. Et du coup, je n'ai plus besoin du CD. Mass Effect 2. Vous voyez, je l'ai légalement. Je l'ai légalement. Je l'ai acheté neuf. Et j'ai eu le boîtier dans cet état. Attendez. Comme ça. Genre. Il y a le truc là qui est pété. Et il y a un CD qui se baladait dans le bordel. Attends, c'est le disque 2, ça. Il est où le disque 1 ? Merde. Il n'est pas dans le PC, du coup ? Non, c'est un autre CD qui est dedans. C'est pour installer, je ne sais plus quel logiciel, ça. Peut-être que je l'ai tout bêtement foutu dans mon classeur. Comment ça se fait que le CD 1 n'est pas dans son boîtier ? C'est bizarre, quand même. Bon, je vais m'amuser à chercher le CD. Bon, attendez, en attendant. Je vous fous le grand écran. Peut-être que je l'ai foutu dans le boîtier de Mass Effect 3. Ce qui aurait été moche. Non, dans Mass Effect 3, il y a Mass Effect 3. Et je ne peux pas le lancer depuis Origin. Bon, attendez. Placement de produit. Quel placement de produit ? Grants, Nirvana. Oula. J'enlève le monitor capture. Le temps que je tape mon mot de passe et tout ça. Par contre, la webcam, je crois qu'elle s'est mal foutue encore. Non, même pas en plus. Fit to screen. Non, c'est que tout à l'heure, j'ai dû la bouger. J'ai dû la bouger quand je vous ai montré l'écran noir, en fait, tout bêtement. Quand on voit Tenko de face, on voit le haut de ses lunettes qui coupe en deux l'œil sur la longueur. Oui, mais non. Merde, je suis con, moi. J'ai mis le mauvais identifiant. C'est que mes lunettes, elles glissent pas mal, en fait. Mais après, en fait, je vois quand même majoritairement dans les verres. Mon compte est très bien sécurisé. Même si vous trouviez mon mot de passe, je reçois un SMS derrière. Non. 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 Je n'ai rien à foutre de Mirror's Edge. Alors, Mass Effect 2. Non, ils ne me le trouvent pas sur Origin, putain ! Ils sont en train de me télécharger une mise à jour d'Inquisition, là ! Non ! Quittez-moi Origin, ça va pourrir le stream. Ouais, bon, faut quand même arriver à me voler mon téléphone, me hacker, c'est un peu chaud quand même. Bon, du coup, faut que j'arrive à retrouver mon jeu. C'est assez problématique tout ça. Où est-ce que j'aurais pu le foutre ? À quelle endroit j'aurais pu le foutre mon jeu, sans déconnerre ? S'il n'est pas dans le boîtier Mass Effect 2... J'ai hérité des fois qu'il y aurait deux CD l'un sur l'autre, mais... Non, il y a juste le disque 2. Ou genre dans la notice, je ne sais pas. J'ai des jeux qui disparaissent comme ça. Même la folie là. Sinon, je cherche un crack. Je cherche un crack de serré au pied à un héros. C'est un peu moche de faire ça pour un jeu qu'on possède, quoi. Non, j'ai regardé dans Mass Effect 3. Sinon, j'ai deux autres classeurs de CD. Je vais aller les chercher. Je tiens, je vais aller les chercher. Voilà, il a une explication. C'est pas dans celui-là. Il est là. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais il est là. Putain, j'ai pas été malin de le foutre là-dedans. Je comprends pas pourquoi je l'ai mis là. Ouhra ! Longue vie au roi. Mais non, rentre là-dedans, putain. Voilà. Rêve-le. Il a voyagé dans le temps. Bon, allez. Maintenant que j'ai le jeu. Je vais mettre ça comme ça, par défaut, et on verra si ça passe ou pas. Ah oui, le sondage. Effectivement. Le sondage. J'y pensais plus, à ce truc. Je vais le mettre. Ça s'appelle comment déjà ? Stropole, c'est ça ? Stropole ? Stropole. Ouais, c'est ça. C'est Stropole. Twitch. On baise qui ? Voilà. Comme ça, c'est bien distingué. Jacob. Garus. Sus. Et... Et Thane. Et vous aurez un captcha, parce que je suis un pédé enculé. Voilà. Non, pas Kelly. On s'en fout de Kelly. Hop. 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 Ceci, Gomard, qui vote, Jacob. C'est ceci, Gomard. C'est ceci, Gomard. C'est ceci, Gomard. C'est ceci, Gomard. C'est ceci. Les serveurs sont morts, je sais. Les serveurs sont morts depuis toujours. Ils ont toujours été morts. Non, je m'en fous de Catherine Shepard. Elle est vieille, elle. Nouvelle partie. Importer personnage Mass Effect 1. Jane Shepard niveau 40. Jane Shepard niveau 40. Il y a deux Jane Shepard ? J'avais déjà fait une Jane Shepard ? Non, je n'avais jamais utilisé le visage de Jane Shepard. Pourquoi il y a deux Jane Shepard ? Pourquoi ? Peut-être que j'avais cherché une save pour une raison quelconque sur internet et que je l'avais mis sur... Bah oui, mais je ne sais pas si j'ai importé la bonne. Ils ne peuvent pas me... Merde ! Attendez. Je ferme le jeu. Parce que là, je ne suis pas d'accord. J'ai peut-être fait une connerie. On en est où, là, au niveau des votes ? De Jacob, de Garrus, de Thane. D'accord, bravo, bravo. Il va falloir voter un peu plus que ça, les gens. Alors... Tain ! Come on ! On verra. Il fait les trois. Le mec. Alors attendez. Jane Shepard. On peut pas voir les détails en fait. Putain pourquoi il y a deux Jane Shepard ? C'est quoi ce bordel ? Je sais pas. En cas d'égalité, il y a Tain un petit peu au-dessus. En cas d'égalité, je sais pas. Je verrai. J'aviserai. C'est bizarre quand même. Il n'y a pas moyen de... C'est bizarre, cette histoire. Je vais juste enlever ça. Je vais aller regarder. Documents, Bioware, Mass Effect 1. Save. Il n'y a l'air d'y avoir qu'une seule Jane pourtant. Je comprends pas. Bon, le plus logique, c'est que ce serait la save la plus éloignée. En cas d'égalité, aucune romance, c'est... Un truc bien chiant. Euh, maintenant, je joue à Mass Effect 2. Je vais peut-être préciser. Je... Je reboote pas le stream pour ça, mais... Parce que de toute façon, le titre du truc, c'est Trilogie Mass Effect. Donc voilà. Hop. Voilà, je joue à Mass Effect 2. Je vais regarder ce que ça donne en démentiel. J'ai jamais essayé. Ah ben, je vais voir. Je vais voir mes choix, en fait. Adept. Pragmatisme. Vraix a été tué. Ashley est morte. Le conseil a été sauvé. Bah, c'est la bonne save. Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Et pourtant, c'est insuffisant. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Mais il l'envoie combattre les guettes. Les guettes ! Les guettes ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli... Shepard, en revanche, ils la suivront. C'est une icône, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'elle ne meure pas. Un mois plus tard... Il y avait Xerès qui voulait que je prenne en compte son vote pour Garus. Donc oui, on est à un mois après la fin de Mass Effect 1. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoins ouverts, on est en furtif. On perd notre temps. Quatre jours à passer ce secteur au peigneux fin sans trouver le moindre signe d'activité guette. Trois vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner à longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première fois. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau guette n'aurait jamais... Ce ne sont pas les guettes. Gaffe, manœuvre évasive ! J'adore comment ce jeu commence bien. Salut, liquide. Ça a diminué. Le nombre de viewers a un peu diminué par rapport à tout à l'heure. J'ai pas de... Valise de détresse parée au lancement. Est-ce que l'alliance arrivera à temps ? Je ne vais pas faire ça pour qu'ils retrouvent nos cadavres congelés. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le cockpit. Il n'abandonnera pas le vaisseau. Moi non plus. Je ne pars pas. Rejoignez les navettes. Je vais chercher cet éclopée de Joker. Commandant. Fauter le camp d'ici. C'est un ordre. Allez, on se casse. Tout le monde là-dedans. Go, go, go ! Je vais laisser le vote jusqu'à ce que j'ai terminé la mission d'introduction. C'est-à-dire la mission après que le projet Lazard soit terminé. Jusqu'à ce que je rencontre Miranda en route. Mayday, Mayday, Mayday. Ici le SSB Normandie. Ennemis non identifiés. Avons subi de lourds dégâts. Avons subi de lourdes saucisses. Allez, Mayday, ne te démontre pas. Te démontre pas. Mon vaisseau. Mon vaisseau. C'est mon Normandie. Je voudrais m'étouffer en plus. Mon Normandie. Pourquoi ? Joker, vite. Il faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Le Normandie est foutu. Et nous avec si on ne fout pas le camp d'ici. Non, il suffit que... Oh non. Je l'ai rempli pour une autre attaque. Je l'ai rempli pour une autre attaque. Regarde vos bras. Je l'ai rempli pour une autre attaque. 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 Sous-titrage ST' 501 Fin du jeu Bon c'était sympa Mass Effect 2 Allez on passe à Mass Effect 3 Merde J'ai perdu mon bouchon Eh merde 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 C'est juste une mission de routine Pourquoi est-ce qu'on dit toujours ça avant une mission ? Evidemment que c'est la routine La mission n'a même pas encore commencé Après il faut faire des choix Prendre des décisions Agir dans l'urgence Et là C'est tout sauf de la routine Je sais de quoi je parle Pour moi c'est comme ça que tout a commencé Un appel de détresse C'est la routine pas vrai ? Si j'avais su A l'époque Nous testions le Normandie Le nouveau vaisseau du capitaine Anderson C'est là que nous avons capté l'appel Une patrouille de l'Alliance Venait d'être attaquée sur Eden Prime Ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu Mais en tout cas C'était gigantesque Sans hésiter J'ai volé au secours de ces malheureux Avec mon lieutenant Kaidan Alenco Un brave gars Loyal Préglot Et plutôt doué côté biotique Une fois sur place Nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille Le maître artilleur Ashley Williams Je n'avais encore jamais rencontré une femme pareille Dure au mal Disciplinée Courageuse Salope Un vrai soldat dans l'âme Une vraie grognose dans l'âme Ashley Williams a guidé jusqu'à l'endroit où elle avait perdu le reste de sa patrouille Et c'est là que nous avons vu le vaisseau pour la première fois Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque là Il était immense En décollant Il n'a laissé dans son sillage qu'une terre brûlée Nous avons remonté la piste jusqu'à un artefact Une balise construite par une race disparue Les protéens Les colons étaient tombés dessus en faisant des fouilles Et cette balise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime Le lieutenant Kaidan Allen Coe s'est approché de la balise Qui lui a balancé une certaine charge d'énergie Disons que mon Shepard Nathaniel Shepard était plus sympa avec Ashley que Jane Shepard Une vision, un rêve, un cauchemar A mon réveil, nous étions en route pour la citadelle J'allais y rencontrer le conseil et leur expliquer ce que j'avais vu Le capitaine Anderson m'accompagnait Ainsi que l'ambassadeur Oudina Notre représentant politique sur la citadelle Oudinaz Avec l'aide de ces deux personnages influents J'espérais convaincre le conseil de la menace potentielle que représentait ce monstrueux vaisseau Et la personne à l'origine de ces attaques Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime Était un spectre thurien nommé Saren Il avait été identifié par l'un des rares survivants Et certains indices montraient qu'il était lié d'une manière ou d'une autre Au vaisseau inconnu Mais en dépit des accusations portées par Oudina Le conseil resta sourd à nos appels Incapable de croire qu'un spectre Un de leurs agents d'élite C'est possible de la dacotre Ils avaient besoin d'une preuve A moi de la leur fournir Je me souviens plus vraiment Heureusement pour moi J'allais rencontrer des alliés précieux Garus Un agent renommé du service de sécurité de la citadelle Putain, elle est moche Garus sur cette image Et Turien lui-même Vint à ma rencontre pour me proposer son aide Au risque de s'attirer les foudres de ses supérieurs Grâce à lui Mon enquête était enfin lancée L'une des pistes de Garus Nous mena vers Vrex J'ai un bouquin à Mass Effect Celui avec sa reine Qui en savait un peu trop Sur les activités de sa reine Cette fugitive Une petite carienne énergique Du nom de Tali Était en fait une experte en piratage Qui avait découvert certaines informations Sur sa reine Et notamment des preuves de sa culpabilité J'avais donc en main la preuve que sa reine Était responsable du massacre d'Eden Prime Et que le vaisseau inconnu Était en fait son vaisseau amiral Mais il n'avait pas l'intention d'en rester là Sa reine cherchait en fait un moyen De faire revenir les moissonneurs Une race de machines intelligentes Vivant aux confins de la galaxie Il y a 50 000 ans Ces moissonneurs auraient détruit Toute forme de vie dans l'univers Et notamment les protéens Voilà qui expliquait en partie Oui il ne faut pas avaler Et la raison pour laquelle Sa reine cherchait à retrouver la balise Mais tout le reste était encore bien flou Le conseil refusa de croire A la menace des moissonneurs Mais compris que sa reine Devait être mis hors d'état de nuire Il fut donc déchu de son statut de spectre En récompense de mes efforts J'eus l'honneur de devenir Le premier spectre humain Ma première mission Arrêter sa reine Anderson quitta le service actif Et me fit don du Normandie En me disant que j'en ferais Meilleur usage que lui Il m'indiqua également Une piste à suivre Liara Tuteille Experte de la race protéenne M'empêche que c'est ce que j'ai compris Sur le cours Et plus important encore Fille de la matriarche Benetia Le bras droit de sa reine Comme toutes les Asari Liara était aussi belle Qu'intelligente C'est pas ce que ma Shepard pensait Ma Shepard passait son temps A l'envoyer chier Liara La race précieux Et me faisant voir les Asari Sous un nouveau jour Sa technique pour examiner ma vision Était en effet surprenante Mais loin d'être désagréable Kaïdan était préoccupé Par mon nouveau lien avec Liara En tant que commandant Je savais que toute relation personnelle Pouvait faire échouer la mission J'avouais à Kaïdan Que Liara ne m'intéressait pas Et que j'avais dévu sur quelqu'un d'autre Mais la mission était prioritaire Avant de penser à nous Il fallait retrouver sa reine Liara nous mena jusqu'à sa mère Que sa reine avait postée sur Noveria Une planète gelée Dirigée par de vastes consortiums Opérant en toute illégalité Sa reine avait réduit en esclavage La reine des Rachnis Une dangereuse race insectoïde Afin que Benezia puisse extraire Des informations de son esprit Grâce à une technique identique A celle que Liara avait utilisée sur moi Pour atteindre la reine Il fallait nous frayer un chemin Bisexuel peut-être A notre arrivée Sa reine était déjà partie Bisexuelle peut-être Lucas s'est tapé Kaïdan Mais sa reine Désormais capable de soumettre Les autres à sa volonté L'avait totalement endoctrinée Elle refusa de se rendre Et Liara a dû la regarder mourir Dans ses bras Restait encore à régler Le problème de la reine Rachnis Qui me jura que son peuple Resterait pacifique Si je la relâchais Mais pouvais-je vraiment Faire confiance à une race Qui avait autrefois Fait régner la terreur Sur la galaxie Elle a peut-être une moto Je ne pouvais pas prendre Un tel risque Ma mission était trop importante Pour m'embarrasser D'une éventuelle guerre Contre des Rachnis Assoiffés de vengeance La reine devait mourir Avec la mort de son bras droit Sa reine se retrouvait A court de temps Et d'endroits pour se cacher Je retrouvais sa trace Sur Virmir Où il avait installé Une base d'opération Qui s'avéra bien vite Être également Une zone d'élevage Sa reine mettait sur pied Une armée de Krogan Il avait trouvé un remède Contre le génophage Un virus lâché Sur les Krogan Pour réduire Leur croissance démographique Et éviter Qu'ils n'envahissent La galaxie Mais sa reine N'agissait pas Par altruisme Ses soldats N'étaient rien de plus Que des esclaves Des bêtes sans cervelle Entièrement soumises A sa volonté Le danger était trop grand Je devais absolument Détruire cette base Et tout ce qu'elle contenait Le problème C'est que Vrex N'était pas d'accord Pas d'accord du tout Vrex voulait récupérer Le remède Contre le génophage En dépit de tous mes efforts Pour le convaincre Il refusait D'entendre raison En fin de compte Il ne me laissa pas D'autre choix Que de le tuer Le projet de sa reine Représentait une menace Trop grande Pour le reste de la galaxie Même s'il pouvait fournir Un remède au Krogan C'est en arrivant au coeur De la base Que je réalisais A quel point sa reine Était proche du but Depuis le début Il communiquait Avec un moissonneur Sauver Il est tout plat Les images sont moches Ouais on dirait que c'est Ashley Qui l'a tué Sur l'image Voir d'endoctriner tout le monde Mais Sauveraine Sa reine n'était en fait Qu'un pion entre les mains De Sauveraine Une marionnette totalement Sous le contrôle du moissonneur Il était persuadé D'agir de sa propre volonté Essayant de me convaincre Qu'il avait trouvé un moyen De réduire l'influence Du moissonneur Mais ce n'était là Qu'un mensonge de plus Murmuré à ses oreilles Par Sauveraine Une nouvelle fois Il parvint à s'enfuir Ne me laissant que quelques secondes Pour tirer d'affaire Mes compagnons Oui il fallait que je tue Drax Une bonne amie C'était la dernière fois Que je laissais sa reine M'échapper Lors de notre prochaine rencontre L'un de nous deux Devrait mourir Notre destination suivante Était Ilos Une planète abandonnée Autrefois habitée Par les protéens Pour préparer cet affrontement Désespéré Je fis un discours Devant mon équipage Avec un seul vaisseau Face à toute une armée Le combat était inégal Mais je savais Que nous pouvions En sortir vainqueurs Caïdan n'était pas dupe Il savait que derrière mes belles paroles J'étais en proie au doute La mort d'Ashley m'avait secoué Nous savions que cette mission Serait peut-être la dernière Il était désormais inutile De refouler nos sentiments Pendant un court instant Je connus l'abandon total Et la perfection Mais toutes les bonnes choses Ont une fin Pendant un court instant J'ai écarté les cuisses Non mais c'était un court instant Parce que Caïdan était précoce Tous les cinquante mille ans Les moissonneurs détruisaient Toute forme de vie intelligente Dans la galaxie Comme tant d'autres avant eux Les protéins avaient tenté De résister en vain Quelques-uns avaient néanmoins Survécu assez longtemps Pour nous laisser un cadeau d'adieu Ils avaient en effet découvert Que la citadelle était au cœur Du système de contrôle Des relais cosmodésiques En la sabotant Ils avaient réussi à fermer Les relais menant vers l'abîme Retardant ainsi le retour Des moissonneurs Dans l'espoir que les races Qui leur succèderaient Seraient capables De trouver une solution Pour mettre un terme A ce cycle de destruction Sa reine savait tout cela C'est pourquoi il lança son armée A l'assaut de la citadelle S'il parvenait à réactiver Les relais vers l'abîme Le retour des moissonneurs Signifierait notre fin à tous Retour au point de départ La citadelle résistait encore Mais elle était gravement endommagée La flotte du conseil Qui était puissante Mais elle avait été attaquée Par surprise Avant d'avoir pu se regrouper Et face à une armée Menée par Sauvraine Il y avait peu de chance Pour que la flotte Puisse riposter Avec suffisamment de puissance Pour reprendre la citadelle Mais cette fois-ci Sa reine ne m'échapperait pas Alors que les vaisseaux de l'alliance Et de la citadelle Affrontaient la flotte de sa reine Je retrouvais celui-ci Dans la tour de la citadelle Pour un ultime face à face Ce pauvre fou mourut En pensant que les moissonneurs Allaient le sauver Non, elle s'est suicidée Malgré la mort de sa reine Sauvraine et son armée Poursuivaient le combat Contre la citadelle Et leurs attaques Finirent par atteindre Le destiné Ascension Vaisseau amiral du conseil Le conseil demandait de l'aide Mais je ne pouvais pas le sauver Sans mettre en danger La flotte humaine de l'alliance Le conseil était l'âme De la communauté galactique Il devait être sauvé Si le conseil disparaissait La confusion envahirait la flotte Sa reine vaincue Et la citadelle sous notre contrôle Le Normandie Prit la tête de la flotte galactique Qui se rassembla Pour lutter contre Sauvraine Même s'il s'agissait D'un seul et unique moissonneur Il préleva un lourd tribut Dans nos rangs Avant de finalement succomber A nos attaques Un lourd tribut L'humanité En récompense De ses efforts Durant la guerre Avaient gagné le droit De siéger au conseil Mais la victoire Était amère Les moissonneurs Constituaient toujours Une menace Ils avaient perdu une bataille Mais la guerre Était loin d'être terminée Puisque j'avais mené Le combat contre sa reine On me confia De nouvelles responsabilités Le choix du premier Conseiller humain De l'histoire M'incombait D'un côté L'ambassadeur Oudina Politicien confirmé Impitoyable et ambitieux Il n'aurait aucun mal A éviter les pièges Que ses adversaires N'allaient pas manquer De lui tendre De l'autre Le capitaine Anderson Soldat de carrière Droits comme la justice Mais avant tout Un ami Et un homme de confiance Tous deux Avaient les qualités requises Là il me demande de rechoisir C'est gros con Mais c'est Oudina Je n'aimais pas vraiment Oudina Mais son habilité La gueule d'Oudina quoi Je savais qu'il n'hésiterait pas Mais Vanderson on dirait On dirait Papa Ours quoi La guerre était terminée La menace était écartée pour un temps Le conseil allait se reformer Et la citadelle pouvait être réparée Tout serait bientôt rentré dans l'ordre Et même le souvenir des amis perdus Finirait par s'estomper Mais je savais que cette paix retrouvée N'était que temporaire Les moissonneurs n'avaient pas dit Leur dernier mot Et s'ils étaient tous aussi puissants Que Souvraine Il fallait à tout prix Trouver un moyen de les arrêter Je devais trouver un moyen Alors j'ai rassemblé mon équipe Et nous sommes partis En quête de réponse Officiellement ma mission consistait A éliminer les derniers éléments De l'armée de Saren Une mission toute simple Une mission de routine En somme Et voilà Bah oui Elle nous a résumé Tout Mass Effect 1 Donc forcément Le commandant Shepard A été récupéré Le projet Lazare Va pouvoir suivre son pauvre Ce mec Genre liquide Je pense qu'il y a pas Je pense qu'il n'aößt Donc ouais, c'est l'apparence par défaut, comme vous pouvez le constater. Mais non, elle est mignonne. Je la trouve mignonne, moi, Shepard, comme ça. Adepte. Elle réagit aux stimuli extérieurs. Elle a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda, je crois qu'elle se réveille. Wilson, elle n'est pas encore prête. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le G est prénétique. Les stats sont dans le rouge. Ça ne fonctionne pas. Encore une dose. Vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu peu. On a failli la perdre. Vous avez dit que vos décimations étaient éronées. Procettez quelques-unes. Réveillez-vous, commandant. Shepard, vous m'entendez. Levez-vous immédiatement. Le centre est attaqué. Shepard, je sais que vos cicatrices sont encore fraîches. Mais vous devez vraiment accélérer. Le complexe est attaqué. Plus belle sur la photo, ce n'est pas faux. Dépêchez-vous. Prenez le pistolet et l'armure dans le casier. Pas le temps de traîner, Shepard. Prenez votre arme et votre armure. Oui. Ah oui, putain, c'est l'espace, du coup. Il n'y a pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirmerie. Attention à l'explosion. Mettez-vous à l'abri, Shepard. C'est bon, c'est bon. Le cas est en train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. On dirait qu'ils ont érigé une barricade pour tenter de repousser les mechas. Attention. C'est parti. Shepard, des mechas convergent sur ne prenez pas de risques. Restez à couvert pour abattre ces mechas. C'est bon ? Il y en a d'autres qui veulent jouer ? Bien. Let's fuck that bitch. Bon, on la bute après, bien sûr. Non, non, on la fuck même pas. Quelle horreur. On ne touche pas à cette saloperie. C'est trop dégueulasse. Oh oui, c'est l'espace. Faut que je m'y fasse parce que du coup, les touches, ce n'est pas tout à fait les mêmes que dans Mass Effect 1. Ça vous va, ça ? Bien. Ça va, ça va, ça va, ça va. Déconnexion. Déconnexion, ouais. Osef, Osef, Osef ! On avance. Ouais, c'est moi. C'est triste. Parfaite, soi-disant. Parfaite, cette chose. C'est fini pour toi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ou ce que je fais ici, mais j'ai la tête comme une pastèque, alors soyez gentils. Expliquez-moi un peu ce qui se passe. Bon sang, c'est vrai. Tout ça, c'est nouveau pour vous. J'avais oublié, désolé. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemi détecté. Merde. Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barrés. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. On n'arrête pas de me donner des ordres depuis mon réveil. Je veux des réponses. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque, et vous êtes morte. Ensuite, on a ramené votre corps ici. Depuis deux ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vus, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Ah, je comprends mieux pourquoi j'ai la tête à l'envers. Mais, j'imagine. L'Alliance vous a officiellement déclaré morte au combat. Toute la galaxie vous croit morte. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Il y a eu d'autres survivants. Écoutez, je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps. Mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de ces mechas. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques. Mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser, et j'en fais mon affaire. Je suis biotique aussi. Il est sûrement meilleur que toi, mon grand. J'ouvre le feu. Enfin, pour le tuto, il faut que je le fasse utiliser son pouvoir. Donc, vas-y. C'est quoi, t'as eu la touche à l'incendiaire ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes. Voilà à quoi ça ressemblait. N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bonne pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. Comment ça ? Clonage ? Un plan cybernétique ? Ça, j'en sais trop rien. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Cela dit, ça m'étonnerait que vous soyez un clone. Je crois qu'il voulait vous récupérer intact, autant que possible. Vous êtes toujours Shepard. Avec deux, trois trucs en plus, sans doute. C'est quoi ce projet au juste ? Sur qui d'autres ont porté les expériences ? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait deux ans qu'il travaille sur vous. Deux ans, vous imaginez ? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu ? Oui, presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme la Sariliara ou la Karienne. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En deux ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'il savait que je suis encore en vie, il viendrait me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, on admet donc qu'on y arrive. Pourquoi est-ce qu'on nous attaque ? Et surtout, qui nous attaque ? Alors ça, c'est une question. J'allais piquer un somme et... Bam ! Ça s'est mis à exploser de partout. Et après ça, ces saloperies de mecha ont ouvert le feu. Sur nous. Quelqu'un nous a trahis, c'est sûr. Impossible de pirater les mecha sans code d'accès privé. Vous faites quoi ici, au juste ? Eh bien, techniquement, je suis le bras droit de Miranda. Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. J'ai passé cinq ans dans l'Alliance. Et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. D'habitude, c'est plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Juste après mon réveil, j'ai parlé à la radio avec une certaine Miranda. On a été coupés juste avant que je vous rencontre. Miranda Lawson est l'officier responsable de cette station. C'est elle qui dirigeait le projet Lazare, l'équipe chargée de vous ressusciter. J'aurais dû me douter qu'elle essaierait de vous sauver. Vous avez trop de valeur pour elle. Vous dites avoir perdu contact. Vous avez une idée de ce qui s'est passé ? Oui, j'ai entendu des coups de feu et une explosion, je crois. Miranda a de la ressource, mais j'espère qu'elle va bien. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette ? Tout dépend de la position des mechas. Oui, écoutez. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Ici Taylor. Répondez si vous m'entendez. La grosse erreur. Il y a quelqu'un sur cette fréquence ? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'Aile D. Shepard est en vie. Mais comment ? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel c'est de la tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de bouton du réseau. Rien dans le portail. Compris Wilson, reste sur cette fréquence. Partons d'ici. Ouais, pas la peine de traîner. On va passer par cette porte. J'enlève de bord, mise à jour. Le premier l'Azard arrive dans sa phase finale. Il leur a fallu pas loin de deux ans, mais on a réussi. Le commandant Shepard est en vie. C'est la plus grande révolution dans l'histoire de la médecine. Peut-être que maintenant, Miranda me témoignera un peu d'appréciation pour tout ce que j'ai fait. Allez, on avance. Arrête du mot de veille. C'est la plus grande révolution dans l'Azard. C'est la plus grande révolution dans toute la station qui m'a aidé. Et puis ce que je veux. Ça, sérieusement, Bruno, une autre voie. On est préférée. Oh non, ils m'ont repéré. A l'aide ! Wilson, Wilson, vous m'entendez. Salle des serveurs B. Vite, ils sont incontrôlables. Je suis touché. Ils m'ont eu. Je sais pas. Pas ici. Ces salopards m'ont touché à la jambe. Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi. C'est ça. Ici, Tyler. Tyler, tu me reçois. Si ça vous dérange pas, on en reparlera plus tard, OK ? Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez, me chercher du Medigel dans la salle des premiers soirs. C'est bon ? T'es content ? Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour, vous me sauveriez la vie. Comme ça, on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité ? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça ? Qui a enflé qui, je m'en fous. Ces mechas sont en train de tous nous aligner. On réglera nos comptes après. On ne peut pas abandonner Miranda ici. Il faut la retrouver. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'elle est. Il faut plus que rendre les mechas pour arrêter Miranda. Non. Ah oui ? Et où est-elle alors ? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter ? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Je ne la connais pas depuis assez longtemps pour lui faire confiance. Ce projet tenait particulièrement à cœur à Miranda. Elle ne l'aurait jamais sabotée. Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre troupeau. La baie d'embarquement est juste... Et merde ! On peut lancer une surcharge sur les conteneurs pour se payer un chemin jusqu'au navet ? Probablement. Bon, partez-vous ! Voilà ! On se tire d'ici ! Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance ? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais si elle s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruite, est fondé et contrôlé par Cerberus. Vous m'aviez dit que vous bossiez pour l'Alliance. Je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Je ne vous ai pas menti, commandant. Je travaillais pour l'Alliance, avant de rejoindre Cerberus. L'Alliance vous a déclaré morte, vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serai méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. Vous aviez forcément une raison pour me soigner. Dites-moi de quoi il retourne. Le boss vous fera un topo complet, Shepard. Dès qu'on sera en sécurité, on est quasiment à la navette. Ouais, 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 ouais. ... 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